bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo CDO CERNORS j'espère que vous allez bien aujourd'hui je voudrais vous en dire un petit peu plus sur les fenders twistés donc j'ai ici une selle dont les fenders sont twistés et je vais vous montrer d'un petit peu plus près à quoi ça ressent donc sur une selle dont les fenders ne sont pas twistés vous avez le fender qui naturellement va tomber à plat le long du flanc du cheval et l'étrier qui en toute logique va se trouver parallèle au flanc du cheval ce qui veut dire que quand vous vous êtes en selle vous allez devoir faire un mouvement vers l'intérieur avec votre pied pour venir chercher votre étrier et que ensuite il se trouve dans la bonne position c'est d'une part assez difficile de faire ce mouvement et si notamment on perd son étrier au galop ou autre on va avoir du mal à le récupérer et puis si vous montez pendant une longue période de temps sur une balade de plusieurs heures par exemple vous pouvez avoir votre cheville et votre genou qui crie grâce un petit peu à la fin de la séance parce que pendant tout le temps que vous montiez à cheval vous aviez votre étrier qui essayait de tourner votre pied vers l'intérieur et vous votre jambe qui essayait de garder votre pied vers l'extérieur donc c'est pas c'est pas très confortable donc le fait d'avoir des fenders qui sont twistés vous avez l'étrier qui va reposer naturellement à 90 degrés du cheval ce qui veut dire que quand vous allez être en selle vous allez d'une part très facilement chausser vos étriers et puis vous allez dans un grand confort parce que vous n'aurez pas cette sensation de fenders qui vous tire le pied vers l'intérieur voilà donc c'est vraiment c'est vraiment un grand plus un grand bonus sur une scène alors les questions que je reçois où peut-on acheter des étriers twistés on n'achète pas des étriers twistés on sait pas c'est pas un accessoire que vous rajoutez sur le fender encore que ça existe mais pour moi c'est un pis aller c'est pas là c'est pas la vraie solution en fait ce twist sur le fender se fait réaliser par un cellier ou essai incompétent c'est pas en soi une opération excessivement compliqué toutefois ça demande un petit peu de matériel et surtout du savoir-faire les bons outils et le bon process voilà donc donc c'est à faire faire par un par un cellier donc je vous montre à quoi ça ressemble ça se présente comme ça donc en fait si vous regardez la logique de la chose si je retire mon bévin pour vous montrer comment ça se passerait normalement donc si mon étrier n'était pas twisté en fait un étrier qui n'est pas twisté d'accord il serait comme ça il serait comme ça il viendrait voilà il viendrait il viendrait se mettre comme ça et vous notez que le blévin n'avait pas dans le bon sens quand on twist l'étrier en fait le fender on le détend comme ça et on le tourne vers l'extérieur d'accord et ensuite on fait on fait ce twist d'où le nom on le tourne pour le garder en position forcée si vous voulez et puis ensuite on l'a donc twisté vous voyez il est tordu et puis ensuite ça s'appelle un twist and strap parce qu'ensuite on va le straper dans cette position de telle sorte qu'il va y demeurer donc ça ça se fait notamment avec une période de trempage du cuir de telle sorte qu'il soit ramolli et ensuite il va il va sécher rester dans cette position et le strap va rester va l'aider à rester dans cette position voilà donc le twist va impacter un petit peu votre capacité à régler la longueur régler votre longueur de fender va devenir un petit peu moins facile que si vous n'aviez pas de twist donc c'est à c'est à prendre en compte si vous avez beaucoup de longueur de de réglages de longueur à faire sur votre fender mais ça va pas non plus complètement empêcher que vous ne régleriez la longueur vous avez quand même encore accès à différents réglages voilà donc il peut se produire en fonction de votre sel que quand vous faites twist et votre fender il est possible que le sellier doit vous retourner la pâte blévine dans certains cas elle est dans le bon sens et dans d'autres cas elle a besoin d'être retournée parce qu'en fait le montage de la plaque blévine ici il n'y a pas de standard un sellier peut choisir de le mettre dans un sens ou dans l'autre les deux existent ce qui aura pour effet que votre styrop leather ici viendra soit à l'extérieur soit à l'intérieur ça dépend du sens dans lequel est montée votre pâte blévine mais il n'y a pas de règles pour ça il n'y a pas de standard c'est vraiment ça dépend des fabricants notamment donc donc voilà il est possible que votre pâte blévine ait besoin d'être retourné si votre pâte blévine a besoin d'être retourné votre sellier vous facturera nécessairement un petit peu plus cher parce que c'est une opération ça c'est un petit peu casse-pieds parce qu'il faut faire sauter les rivets ça ça prend un petit peu de temps et un peu d'huile de coude donc il est normal que si la pâte blévine a besoin d'être retournée ça vous coûtera un petit extra pour pouvoir twister votre fender encore faut-il que la forme du fender s'y prête et ça c'est une question que je reçois énormément est ce qu'on peut faire twister les fenders de toutes les selles et hélas la réponse est non parce que si vous n'avez pas une longueur minimum ici si vous avez un bad fender le bad fender qui se trouve là qui est trop court ou trop large et bien quand vous allez vouloir essayer de le twister et de le relever ça va être ça va être très inconfortable et ça va pas être productif en fait on peut techniquement vraiment forcer ce twist mais vous n'allez pas être bien donc pour qu'un twist puisse être réalisé j'ai mesuré pour vous donner l'info il faudrait qu'en fait la longueur si vous mesurez vraiment à partir de l'angle ici jusqu'au cuir là il faudrait que vous ayez pour bien faire une trentaine de centimètres 29 30 cm c'est le cas de celle-ci celle-ci fait 29 il faudrait pas qu'elle fasse moins parce que moins on aurait quelque chose de vraiment pas agréable donc si vous avez une longueur de fin de bad fender ici qui fait qui fait 26 27 cm vous n'allez pas pouvoir faire réaliser un twist qui soit qui soit vraiment qui soit vraiment confortable voilà donc ça c'est malheureusement toutes les selles ne s'y prêtent pas c'est pareil si vous avez ici le bas du fender qui est plus large évidemment plus il est large et moins il va être facile à manipuler et à twister donc voilà donc encore une fois il existe des petits accessoires qui sont faits pour mettre les étriers à la perpendiculaire et qui peuvent là pour le coup s'installer sur tous les fenders moi je trouve ça plutôt plutôt moche passez moi l'expression et ça voilà ça n'a rien de comparable avec un vrai twist maintenant quand on est dans une situation on peut pas faire un vrai twist sur ses fenders pourquoi pas mais le véritable twist and strap il ressemble à ça alors je vais pas vous donner de fourchette de prix parce que ça dépend vraiment des artisans celliers c'est eux qui vous diront mais normalement faire twister une paire de fenders ça reste ça reste abordable et et c'est quelque chose qui vous qui va vous amener bien du confort voilà merci de m'avoir suivi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye bye